Comment bien rater sa vie amoureuse ? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons ! J'espère que ça va. Je déteste avoir à refaire une vidéo depuis le début et en même temps c'est pas plus mal parce que j'ai... me suis rendu compte que j'avais par inadvertance effacé la première version de cette vidéo, donc de comment rater sa vie amoureuse. Et puis là j'étais en train de me rendre compte qu'il y avait plein de conseils que je vous aurais donnés que j'ai complètement zappé de donner aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous donner des super conseils tirés de mon expérience ainsi que celle de tous mes proches pour bien complètement foirer sa vie de couple. Imparable. Vraiment tester, efficacité prouvée, garantie satisfaute ou remboursée. Et je peux vous dire que pour cette vidéo j'ai bossé hyper dur, vous n'avez pas idée du nombre de relations ou d'embryons de relations que j'ai dû foirer pour avoir aujourd'hui le recul nécessaire, l'expérience nécessaire, les qualifications nécessaires pour vous pondre cette vidéo, ok ? J'y ai mis du sang, j'y ai mis des armes, j'y ai mis des nuits à écouter Hélène Ségarat, c'est du taf ! Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr je ne suis pas qu'une fille qui vous raconte ses dévoires amoureux. Je suis également coach, donc en séduction et en charisme. Et si vous voulez justement monter en séduction et en charisme, si vous aussi vous avez envie de prendre un nouveau tournant dans votre vie en général et dans votre vie amoureuse en particulier, en ce moment j'ai lancé un nouveau coaching qui s'appelle Nouveau Départ. Donc c'est un coaching justement en 3 mois qui est là pour vous accompagner si vous avez envie de reprendre votre vie en main. C'est quelque chose que moi-même j'ai déjà fait, vous avez dû le voir dans mes vidéos qui vont sans doute apparaître quelque part par-ci par-là, où j'explique que moi-même j'ai redémarré ma vie, comme ça je me suis reconstruit une vie en un temps record. Et donc si vous avez envie d'en parler, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous cliquez sur le premier bouton qui sera en barre d'infos et également sur le lien qui sera en commentaire épinglé, vous pourrez prendre directement rendez-vous avec moi, vous aurez accès à mon agenda, vous bloquez une heure et on fait un petit point sur vos besoins. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment bien foirer sa vie amoureuse ? Conseil numéro 1, on va pas perdre trop de temps, perdre son temps avec la même personne. Alors ça c'est une foirade et c'est une erreur que moi-même j'ai pas commise à titre personnel, c'est même plutôt l'inverse. Alors ma maman me disait très souvent que j'allais terminer ma vie toute seule, sous le prétexte que justement j'étais trop difficile et que j'avais tendance à larguer des mecs un peu pour rien. J'étais l'archétype même de la meuf qui larguait son mec sur un coup de tête, voilà. J'étais même plutôt dans l'extrême en vrai, j'ai tendance à larguer des mecs assez facilement, dès que je m'ennuie ou dès que j'en ai marre. Je peux vous dire que j'ai jamais été aussi patiente avec David que je n'étais avec personne d'autre. Mais c'est une erreur que j'ai eue beaucoup, notamment dans les générations précédentes ou chez mes amis. Alors notamment quand on est une femme, il y a une énorme pression parce que j'ai l'impression que quand on est aux femmes, on a un espèce de quota d'amant à ne surtout pas dépasser. Et par conséquent, à partir du moment où tu as couché avec ta mère, ça compte. Voilà, il compte, il compte et du coup tu vas rester avec lui parce que tu dis « Non mais j'ai déjà grillé un point là, il m'en reste plus que 12, c'est la mère ! » Du coup tu restes avec un mec et t'essaies de te faire tenir la relation. L'autre chose qui fait qu'on peut rester avec quelqu'un dans cette relation n'a pas lieu d'être, c'est parce qu'on n'a pas envie de perdre, d'accord ? Moi je sais que quand on est amoureux, on s'investit énormément, d'accord ? Quand on s'aime, on donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on s'inquiète, on propose, on s'investit, on sort, on bouge. Parfois même on prend des décisions en fonction de son couple, des fois on quitte le pays, des fois on quitte la ville, des fois on s'embrouille avec ses parents, des fois on brave la distance, des fois on brave le confinement pendant des semaines par exemple. Et du coup on se dit, on a mis en balance cette relation avec beaucoup trop de choses, ce qui fait que si on perd la relation, on perd tout, on a tout misé là-dessus. Et du coup cette relation se retrouve dans un espèce de gros pot de pu et du coup on n'ose pas se barrer, un peu comme mes cheveux en ce moment, là normalement on est capillairement à peu près correct. Oui, oui, même après 10 ans de YouTube, je continuerai à me plaindre de mes cheveux. Alors, ce qu'il faut faire du coup c'est quand vous sentez qu'une relation ne vous va pas, barrez-vous, voilà, ne vous obstinez pas, barrez-vous surtout si vous avez une idée précise de ce que vous recherchez en amour et que vous sentirez que cette relation vous apporte plus de problèmes que de bonheur. C'est un de mes ex qui m'avait donné une analogie vraiment chouette à l'époque parce que, voilà, vous le savez, moi j'ai du mal avec mes propres défauts. Du coup quand un de mes copains subit mes défauts je m'en veux à mort et j'avais dit à mon ex tu m'aimes toujours et il m'avait dit écoute chérie, moi je t'aime et tu me rends heureux. Il m'a dit tu me rends heureux à cette hauteur à peu près. Il m'a dit tu m'emmerdes à peu près à cette hauteur là. Des fois c'est là, des fois c'est là. Ça se marabe un peu pas, des fois tu me fais un tout petit peu chier, des fois tu me fais pas du tout chier et puis des fois tu me fais quand même bien chier. Il m'a dit c'est un jour, je me rends compte que tu me fais chier au-delà de là pour une période longue. Il m'a dit là je considérerais l'idée de te quitter. Et je pense que c'est un peu ça en fait qui devrait vous donner l'indication de si vous êtes heureux en amour ou pas. C'est regarder le degré de bonheur que vous apporte une relation et le degré de difficulté, de malheur, de vraie chiantise que vous apporte une relation. Normalement si vous êtes vraiment amoureux et que cette relation vous apporte quand même de la joie, ce qui est chiant c'est pas très grave. Vous aurez des déconvenus, des trucs, rien n'est parfait. Dans la vie tout est une question d'équilibre. Mais du coup normalement si vous êtes vraiment heureux et amoureux en amour, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous serez prêt à passer. Donc moi c'est le genre de conseil à vous donner. Le premier c'est celui-là. Alors deuxième conseil pour bien foirer votre relation amoureuse, mais vraiment c'est attendre de votre couple qu'il résolve tous vos problèmes. Alors ça par contre, autant le premier conseil je ne l'ai pas appliqué, autant le deuxième, ah mais ça a été ma spécialité. Moi dans la catégorie je compte sur mon copain pour m'apporter tout ce dont j'ai besoin, m'apporter l'amour, dont j'ai besoin, la confiance en moi, dont j'ai besoin, l'ambition, dont j'ai besoin, le succès, dont j'ai besoin, l'attention, dont j'ai besoin en permanence, l'argent, dont j'ai besoin. J'ai été très irresponsable sur le plan financier quand j'étais plus jeune. J'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos, qui devrait se balader elle aussi, mais je parle par là, où je parle donc de mon ex-financé Fred, qui le pauvre était en train de subir mes caprices sur le plan financier. Et ça a été un de mes gros problèmes. Quand j'étais plus jeune, j'attendais en fait de mon copain qu'il me sorte de ma vie, qu'il me sorte de ma condition, qu'il me sorte de mon rêve. Puis j'ai compris que ce n'était pas une bonne idée, alors je me suis dit très bien tu vas être indépendante. Alors j'ai quitté la maison. Et puis après j'attendais des mecs qui m'apportent énormément d'attention, énormément d'attention. Et il m'a fallu David pour me calmer un peu là-dessus. Mais pendant très longtemps j'attendais de mon mec qui m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin d'attention. Et j'avais beaucoup besoin que l'on m'aime à ma place. Donc j'attendais d'un mec en fait qu'il me mette quasiment sur un pied des styles et sinon je devenais hyper capricieuse. Plus tard j'attendais des mecs qui m'apportent le prestige et l'ambition auxquels j'aspirais. Parce que j'ai un côté, j'ai un gros ego, j'ai un côté superficiel et j'ai un côté très égotique. Et pendant très longtemps je me suis mise à fréquenter des mecs qui étaient extrêmement ambitieux, extrêmement talentueux, avec beaucoup de succès. Et tant mieux pour eux, c'était cool. Mais ce que je voyais surtout en eux, c'était des qualités que j'aimais et que je voulais développer pour moi, mais que je n'osais pas développer pour moi jusqu'au jour où Margot Klein, de la chaîne Margot Klein, dont je vous mettrai sans doute un lien pareil qui va traîner quelque part. On va faire traîner des trucs dans cette vidéo. Du coup, j'étais en train de boire un café avec elle il y a quelques années, on était sur Paris et c'est elle qui m'a fait, qui m'a foutu une claque figurée dont je pars dans une vidéo qui va traîner quelque part par là. Non, je ne me drogue pas. Je suis juste m'en dérive toute seule comme une conne devant ma caméra. Et du coup, elle me disait, mais tu n'as pas compris en fait ton problème. Et je disais non, elle me disait, mais tu sors avec des mecs qui ont ce que tu veux en fait. Donc plutôt que de courir après en substance, en substance c'est ce qu'elle me disait, elle me disait plutôt que de courir après des mecs qui ont ce que tu veux parce que toi, tu ne vas pas le chercher pour toi. Et tu verras que tu auras une autre manière de sortir avec des mecs. Et du coup, effectivement, c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à vouloir développer mon ambition, que j'ai commencé à vouloir bosser pour moi, que j'ai commencé à me consacrer en fait à mon potentiel, à moi. Je ne suis pas encore arrivée loin de là, mais où j'ai commencé à regarder en fait mes compétences, mon potentiel et mes capacités et mes possibilités. J'ai commencé à regarder autrement les mecs hyper successfull sur qui je leur niais avant. D'ailleurs, je pense que certains ont dû bien sentir que j'étais moins avec eux pour ce qu'ils étaient que pour ce qu'ils représentaient. Et s'ils regardent cette vidéo, sachez que je m'en finis par me rendre compte un jour et que je m'en suis sincèrement désolée. C'était juste moi qui à l'époque voyais en vous des choses que je devrais développer chez moi. Tout ça pour dire, conseil numéro 2, si vous voulez bien rater votre vie amoureuse, allez chercher dans l'amour des choses que vous devriez vous apporter vous-même. Conseil numéro 3, trahir votre conjoint en permanence. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, je suis d'accord, mais trahir votre conjoint et trahir sa confiance, c'est la pire chose que vous puissiez faire parce que cela va abîmer votre relation sur le très long terme. Je ne suis pas fière, c'est quelque chose que j'ai déjà fait moi-même. Je ne vais pas pour le coup rigoler de ça parce que je ne suis pas fière de moi du tout. Mais c'est une erreur que j'ai appris du coup à mes propres dépens. C'est une erreur qui m'a coûté très très cher. Donc là aussi, de toute façon je ne suis pas là pour paraître meilleure que tout le monde. Je suis là pour vous dire la vérité. Et la vérité c'est, ne faites pas ça chez vous les enfants. Cette pirouette a été réalisée par une non-professionnelle qui s'est rétabée la gueule. Conseil numéro 4 Ne pas savoir ce que vous voulez en termes de relation. Alors ça c'est un truc que je dis toujours, c'est un truc que j'enseigne à mes élèves et c'est un truc qui ressort du coup quand je parle avec eux, c'est l'affaire des 4 menus. C'est-à-dire que quand mes élèves arrivent, ils se présentent et sont célibataires, moi je leur dis ok, les gars vous avez le menu devant vous du style de relation que vous voulez. Ça ne coûte pas le même prix, c'est pas le même investissement, ça n'a pas le même saveur, ça n'a pas le même goût. Et je dis souvent pour rigoler qu'il y a 4 menus relations. Donc il y a le menu 1 qui est le menu célibatifolage. Donc en gros, tu es célibataire, mais tu t'éclates, tu couches avec qui tu veux, c'est chouette, c'est cool, c'est fun. Protégez-vous les enfants, sortez couvert. Il y a des inconvénients, mais si c'est ce que vous voulez, pourquoi pas. Le deuxième, ce serait ce que j'appelle les relations amoureuses, vraiment libres du style polyamour, relations ouvertes, etc. Donc en gros, tu développes des relations émotionnelles avec des gens, mais où tu ne promets absolument pas l'exclusivité. Ça c'est le menu numéro 2. Il est chouette, il a ses avantages. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme le meilleur des deux mondes, avec d'un côté le frisson et la nouveauté du célibat, et qui met en même temps la stabilité et la sécurité des couples. Je pense que ce n'est pas pour tout le monde, parce que je vois aussi beaucoup d'amiens-moi qui sont en polyamour et qui sont confrontés aussi aux mauvais aspects du polyamour ou du couple ouvert. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas un des 4 menus qui est meilleur que les autres. Le menu numéro 3, je dirais que c'est le menu serial monogamy. Alors en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est le on est ensemble jusqu'au moment où on n'est plus ensemble. C'est on sort ensemble et puis c'est chouette, et puis c'est méléant, et puis c'est cool, et puis on s'aime, et puis on fait l'amour tout le temps, et puis on rigole, et puis voilà. Et puis à partir du moment où vous avez l'impression que l'amour se calme, disparaît, est abîmé, etc. Jusqu'au moment où vous vous rendez compte que ça ne marche plus, vous vous séparez. Pareil, les gens se disent c'est le meilleur des deux mondes parce qu'on a la stabilité, l'amour, etc. Et puis d'un autre côté, on n'est pas forcé de rester ensemble. Si on doit se séparer, on se sépare. Et je pense que c'est, même si les gens n'en parlent pas de manière implicite, le modèle qui a été adopté par la grande majeure partie des gens autour de nous. Et moi je suis une fausse serial monogamy, parce qu'en fait moi j'aspire plutôt au menu numéro 4. Et pour moi le menu numéro 4 c'est l'amour pour la vie. Donc en gros si tu choisis quelqu'un et tu dis toi, tu mourras avec moi. Et pareil, ça a l'air d'être magnifique sur le papier, et puis c'est beaucoup de problèmes. Parce que l'amour pour la vie, c'est la perspective de n'avoir plus jamais peur, plus jamais froid, de te sentir plus jamais seul, savoir que quoi qu'il arrive, où que tu sois, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui t'aimera sur cette planète, quelqu'un auprès de qui tu pètes à 100% toi-même, et qui n'ira nulle part. Ça c'est quelque chose que David m'a répété à plusieurs reprises, c'est I'm not going anywhere. Et c'est vrai que c'est un sentiment magnifique de savoir que quelqu'un avec toi qui n'ira nulle part. Mais, va passer 40 ou 50 ans avec la même personne sans faire chier. Il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de complicité, beaucoup de bonheur. La perspective de quelqu'un qui te connaît par cœur, avec qui tu pètes 100% toi-même, c'est aussi beaucoup de fou rire, beaucoup de sentiments de force, etc. C'est aussi beaucoup de complicité. Et puis, c'est renoncer à faire l'amour avec d'autres personnes jusqu'à la fin de tes jours. C'est avoir la même belle-mère jusqu'à la fin de tes jours. Bon, moi ça va, j'ai une super belle-mère, donc c'est cool. C'est pardonner, des fois pardonner des choses très dures. C'est communiquer au quotidien, alors que ce serait tellement plus facile de dramatiser, de s'énerver, de casser des assiettes. Pour ne pas abîmer la relation, communiquer, donc c'est du travail. Et en fait, la pire chose que tu puisses faire, c'est ne pas savoir à quel menu tu aspires. Donc, prenez le temps les gars de consulter les ticklings, de lire les ingrédients, de voir en fait qu'est-ce qu'il y a dans les menus. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, je vous ferai une vidéo comme ça sur les 4 menus d'amour où je vous donnerai davantage et d'inconvénients, un truc comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Autre grosse erreur que vous pourriez faire en amour qui n'est pas une bonne idée. Croire qu'écouter Hollywood et croire que l'amour c'est cette espèce de truc magnifique et incroyable qui vous donnera des papillons dans le monde jusqu'à la fin de la vie en fait. Parce que si vous aspirez au menu numéro 3 ou 4, mais surtout si vous aspirez au menu numéro 4, donc au menu de l'amour qui marche avec l'âme sœur et tout le bordel, et bien si, il va y avoir des problèmes. Être célibataire, ça apporte des problèmes. Être en couple, ça apporte d'autres problèmes. Vous vous barrez en fait. Vous allez vous barrer du coup et parfois même vous allez attribuer à votre couple en fait des problèmes qui en vrai sont inhérents à vous. Donc ne pas être, si vous voulez bien foirer votre vie amoureuse, ne vous préparez absolument pas à affronter les problèmes de la vie à deux. Jamais ! Voilà, le moindre truc, le moindre... Oh non, je ne sais pas, peut-être qu'en fait, la vie serait plus simple, si... Voilà. L'amour qui dure, c'est pas que des paillettes. C'est des paillettes souvent. Il faut essayer d'en mettre le plus possible. Des paillettes dans son couple, des paillettes dans ses vies amoureuses. Mais déjà, ils ne vont pas arriver tout seuls. Il faut un petit peu y aller. Et en plus de ça, il va y avoir des moments sans paillettes. Parce que dans l'échelle d'une vie, on tombe enceinte, du coup on prend du poids, on tombe très malade et du coup on perd ses cheveux ou on perd des gens et du coup on pleure toute la nuit ou on perd son emploi et du coup on a des problèmes de tulle. C'est le commun de la vie en fait. Et si vous voulez rester en couple sur le long terme, il faut vous préparer au fait que ces choses-là vont arriver. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est serrer les dents et accepter que ça fait partie de la vie. Et le dernier conseil, si vous voulez bien foirer votre vie amoureuse, mais bien, mais vraiment, tenir votre vie tout seul avec vos chats, c'est ne jamais vous remettre en question. Genre jamais. Vous êtes parfait, jamais vous remettre en question ni vos schémas internes, ni vous. Rien. Non, jamais. Voilà. Vous êtes parfait, vous êtes nickel, vous attendez le grand amour assis sur un banc. Il va arriver, ne vous inquiétez pas. Vous êtes éligible à l'amour pour la vie, comme ça. Et la personne qui va vous rencontrer devra accepter vos défauts coûte que coûte. Même si ces défauts-là sont toxiques pour lui ou elle. Tu m'aimes ou tu me quittes. C'est take it or leave it. Le problème, c'est que dans la vie, quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un ou quand vous décidez d'engager une relation avec quelqu'un, vos défauts vont avoir des répercussions sur cette personne. Et c'est la vie, ok ? Autant oui, moi je suis d'accord, on a tous des défauts, c'est un peu la merde. C'est la vie, c'est comme ça. Les défauts de votre conjoint vont vous faire chier et vous allez faire chier votre conjoint avec vos défauts. Par contre, je pense qu'il est très important de limiter les dégâts de vos défauts sur votre conjoint ou votre conjointe en fait. C'est de faire en sorte qu'il n'ait pas à souffrir en fait de vos mauvaises vanilles. Et ça, c'est un véritable travail sur soi à opérer. Mais du coup, si vous voulez vraiment rater votre vie amoureuse, ne vous enquiquinez pas, non ? Allez vous coucher, tout va bien se passer. Voilà, il me semble que j'ai tout dit aujourd'hui. Vraiment, je pense qu'il faut que je me calme sur le kawa. Je vous fais des bisous. Si vous voulez aller plus loin, loulamoralescoaching.com Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. Vous cliquez sur un bouton prendre rendez-vous, vous avez accès à mon agenda, vous bloquez une heure, j'ai la notification et on se fait un chat. Just you. Voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.